Les mots de faits du rapporteur et les mots de faits de la recommandation aient fait référence à ce qui constituait le point d'ancrage de l'entente, à savoir l'article 84, je crois, de l'article 87 de nos statuts. Nous sommes un parti politique structuré, nous sommes un parti politique avec le texte et nous ne voudrions pas, en fonction des circonstances, ne pas respecter le texte. L'article 87 dit que trois modalités de désignation de candidats sont prévues. Soit nous décidons de présenter un candidat d'une partie, auquel cas la décision, la proposition en effet par la direction exécutive soumise au bureau du parti est forcément entérinée par un congrès extraordinaire dont les modalités de convocation sont laissées à la discrétion de la direction. Soit, c'est la deuxième alternative, nous décidons de soutenir un candidat issu d'une alliance politique. politique, dans ce cas aussi, sur proposition de la direction nationale, nous réunissons le Conseil national pour entérinée et en tout état de cause, c'est le congrès extraordinaire du parti qui accorde ou non l'investiture. Soit, et c'est la troisième branche de l'altérative, nous décidons de soutenir un candidat totalement indépendant, et là c'est encore plus compliqué. Il faut une réunion de la direction de l'équipe nationale, il faut le Conseil national, il faut le bureau politique et il faut le congrès extraordinaire. Nous sommes déterminés à respecter nos statuts. Nous sommes déterminés à mettre en oeuvre le talent de l'économie. Nous sommes déterminés à mettre le calendrier qui nous permet de respecter nos statuts. C'est vous dire que la question qui agite l'opinion publique ne sera réglée au niveau du PRD que lorsque nous aurons réuni et la direction exécutive nationale sur le sujet, et le Conseil national et le congrès extraordinaire, c'est-à-dire que nous ne nous prononcerons vraiment pas avant la fin de l'année 2015. Ce rappel nous permet de dire que les enjeux de cette élection sont importants pour le parti lui-même, 25 ans d'existence, je peux dire que c'est 23 ans d'opposition, 25 ans d'existence, c'est pour le parti 23 ans d'opposition, et 25 ans d'existence, c'est toute une génération qui s'en va. C'est toute une génération qui s'en va. Et lorsqu'une génération s'en va, lorsqu'un père de famille s'apprête à partir, il est de son devoir de veiller à savoir dans quelle situation, dans quelle condition il laisse la famille. Si nous avons fait 23 ans d'opposition, mon souhait, notre souhait, c'est que les 25 prochaines années, nous les passions comme qui s'en va. Et donc si nous voulons être parti du gouvernement pour les 25 prochaines années, nous devons être très attentifs à nos choix. Nous devons faire en sorte à ne pas lâcher la proie pour l'ombre. Nous devons regarder attentivement et voir quelles sont nos chances. Nos chances sont-elles de présenter un candidat ? Nos chances sont-elles de soutenir un candidat d'alliance ? Nos chances sont-elles de soutenir un candidat indépendant ? Nous ne le serons vraiment qu'au fil des jours, au fil des semaines, au fur et à mesure que nous approcherons de l'échéance. C'est pour ça que je voudrais vous inviter à faire encore preuve d'une plus grande patience que celle dont vous avez fait preuve aujourd'hui. Et je sais que vous connaissez vous-même ces enjeux-là et que vous nous attendrez le moment venu. Vous serez invités, vous serez invités à enterrer ou à rejeter les choix que nous ferons. Je voudrais, une fois encore, remercier tous nos militants, la félicité pour les 25 années de parti et les remercier pour la grande mobilisation que nous avons observée hier. Lorsque le président du comité d'organisation nous a annoncé que c'est au stade René Pleuven que l'événement prélieu, nous avons eu un peu peur, connaissant les dimensions de ce stade, et nous craignons que la mobilisation ne nous permette pas d'occuper spacieusement les lieux. Ce que nous avons vu hier nous réjouit, nous satisfait. Je voudrais donc féliciter la section qui a pris le de la suite pour la suite. Je vous remercie. 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 Merci à la section de Port-en-Lau que dirige par défaut, monsieur le maire de Port-en-Lau. le maire de Port-en-Lau. Merci à ceux de Taulaca et de Lagara qui moment par Daftu, Je voudrais remercier au fond du cœur, encore une fois, les formations politiques, les chefs de partis, les chefs d'alliance, les personnalités qui nous ont honorés hier en venant prendre part à cette cérémonie d'ouverture. La différence par rapport aux autres fois, c'est que nous avons senti auprès d'eux une volonté d'ouverture plus grande. Les autres fois, il y avait à peine une ou deux délégations de partis amis. Mais cette fois-ci, nous avons dénombré une bonne dizaine de partis que nous avons pour partis amis. Et s'il n'y avait pas eu un problème tout le temps, je crois que plus de dix personnes, plus de dix personnalités, ce n'est encore été de mieux. Nous avons arrêté parce qu'il est en place. Je voudrais leur présenter mes esprits, à toutes ces personnalités, leur disant que c'est avec plaisir que nous les aurions écoutés, et que nous les prions de bien vouloir vous excuser pour le contrat et que nous soyons heureux. Si ils pouvaient se placer à vos amours, à nos archers, aux textes, aux discours, qu'ils avaient l'intention des gens. Pour le temps, je les remercie beaucoup pour leur présence et leur soucis. Je voudrais ensuite féliciter vos communicateurs. J'ai tenu, contrairement aux autres salaires, à assister personnellement à toutes les complications qui ont été faites. Car, comme je vous l'ai dit hier, je m'attendais à une université de vacances, disons charité, charité à cause des enjeux. Eh bien, je le dis, je le dis, le choix des communicateurs a été un choix heureux. Nous avons entendu hier M. Avelonsi. Nous avons entendu hier M. Bocou. Nous avons entendu cet après-midi M. Zamanou, M. Avelonsi, M. Avelonsi, M. Bocou. Le professeur Ounia Zambé, de notre information spéciale, parce que il est un fidèle de nos universités de vacances, et comme il l'a dit lui-même, il est presque un instituteur de nos universités de vacances. Je lui adresse mes solidations. Il est plus chers acteurs et de nous. Nous avons entendu également cet après-midi M. Avelonsi. Monsieur Raoulot-François, je voudrais les remercier tout cœur de la part de tous les partis, les féliciter pour la qualité des communications qu'ils ont fait et leur assurer qu'ils verront dans la suite de nos réflexions les traces des idées, les traces des axes qu'ils nous ont tracés pendant ces quelques jours. Car, au fond, l'objet de cette université de vacances, et comme l'a dit Churchill, c'est faire preuve de courage que de se lever pour parler, mais c'est aussi faire preuve de courage que de s'asseoir pour écouter. Ils nous ont permis de faire cette preuve de courage qui a consisté à nous asseoir pour les écouter et nous nous tiendrons compte de ce qu'ils ont dit. Je crois que vos camarades qui ont été chargés de faire ce travail, dépassés eux-mêmes par la portée que vous avez entendu, ont fait le choix de remercier un petit comité de rédaction. Je fais vraiment que le comité de rédaction soit fidèle à ce qu'ils ont dit, d'un côté des communicateurs comme d'un côté des méritants, afin que les recommandations qui seront adoptées par eux soient des recommandations fidèles à notre rôle, que ce soit des recommandations qui soient utiles pour les prochaines semaines, pour les prochaines actions. Encore une fois, je voudrais vous dire qu'en 25 ans, ce jour-là, un des jours où j'ai été plus heureux, un des jours où j'ai été plus fier de vous. Merci. Merci. Applaudissements ... Au nom du président du Parti du Nationale du gettinem totalались avec leunächst. Applaudissements ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501